Je vous propose de commencer pour ne pas prendre trop de retard dans l'après-midi, même si je pense qu'il y a encore quelques personnes qui sont au restaurant. Je vous souhaite la bienvenue à ces Assises 2022, à Marne-la-Vallée. On a recyclé le polo des Assises 2021, mais je pense que l'année prochaine, on va utiliser un autre polo qui sera plus d'actualité. Je vais commencer par des choses qui fâchent, puisque, comme vous pouvez le constater, l'hôtel est en travaux. Ce n'était pas du tout une volonté de notre part de choisir un hôtel en travaux, pas du tout. On ne souhaitait pas avoir une ristourne sur le prix. Mais quoi qu'il en soit, on a appris il y a 15 jours que les travaux n'étaient pas terminés. Donc, c'est toute la partie hall d'accueil et bar, je sais que ça va en décevoir certains, qui est encore en travaux. La bonne nouvelle, c'est que l'hôtel nous offre ce soir un cocktail à 19h30. Et au cours de ce cocktail, nous aurons l'immense avantage et privilège de découvrir le résultat des travaux. Mais j'ai quand même signé une décharge. Donc, je vous demanderai d'être très respectueux des lieux, parce que sinon, ça ne va pas bien se passer pour moi. Voilà, donc, on est vraiment désolé parce que moi, je suis très contrarié de vous recevoir dans un lieu qui est en travaux. Mais bon, malheureusement, on n'y peut pas grand chose. Cette année, on a surtout voulu privilégier l'espace conférence, puisque aux Assises 2021, les partenaires étaient quand même très excentrés par rapport aux plénières. Et du coup, là, ici, ce qui nous avait vraiment plu, c'était que l'espace conférence était vraiment central et que les partenaires étaient vraiment au centre de l'événement. Voilà. Alors, aussi, une particularité sur ces Assises 2022, c'est qu'elles sont plus courtes que d'habitude, puisqu'on est sur un format de jour plein. On est aussi à proximité des JIRES, donc voilà, on ne savait pas trop comment vous alliez vous inscrire sur ces Assises. Et on a eu la bonne surprise de constater que vous êtes quand même bien inscrits, vous êtes quand même nombreux aujourd'hui. Donc, on a 180 congressistes pour 75 établissements adhérents représentés. Moi, au PIO, il y en avait 90, mais enfin, on n'est pas très loin de la vérité. On a une bonne quinzaine de partenaires. Alors, des partenaires qui sont historiques, qui sont là chaque année, mais aussi cette année, de nouveaux partenaires. Voilà. Donc, je les ai listés ici, mais donc tout à l'heure, comme à chaque Assise, chaque partenaire aura la possibilité de vous présenter sa société en quelques minutes. Donc, nous sommes 230 personnes au total sur les Assises. Le format raccourci, j'en ai parlé. Donc, cette année, une particularité aussi, c'est qu'on avait choisi de ne pas imposer de thématique, puisqu'on était proche des Assises précédentes. Donc, on s'est dit qu'on allait laisser libre cours à votre imagination et que de toute façon, ce serait forcément intéressant. J'espère qu'on a eu raison. Donc, on a eu quand même pas mal de réponses à l'appel à candidature. Et donc, je remercie par avance tous les intervenants qui vont intervenir pendant ces Assises. Demain soir, nous aurons trois ateliers. Et on a décidé d'innover aussi cette année, puisqu'on va proposer à chaque responsable d'atelier de nous faire un petit retour sur le déroulé de son atelier, donc vendredi midi en fin d'Assise. Voilà, donc cinq minutes, ce sera quelque chose de très court. Mais au moins, vous aurez un retour sur ce qui s'est dit pendant l'atelier, puisque par définition, les ateliers se déroulent en parallèle. Nous avons l'honneur d'accueillir M. Gilles Roussel, qui est venu en voisin, président de l'université Gustave Eiffel, ex-président de la CPU et président du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la MU. Donc il interviendra juste après moi. Je le remercie encore d'être venu. Je vous invite à télécharger l'application mobile Conférence Formie. Bon, ça fait quelques années maintenant qu'on vous propose le programme sous cette forme-là. Donc cette année encore, vous le trouvez... Enfin, il faut télécharger l'application mobile et choisir Assis Duxir 2022. Il y a encore un petit bug sur le dernier jour des Assis. Je regarde Julien. Un petit bug sur l'affichage des partenaires, mais qui est en cours de résolution. Et puis, il y a un code Wi-Fi. Alors j'hésite à vous le donner maintenant parce que je pense que vous allez tout de suite vous connecter et regarder vos mails. Mais bon, tant pis, je vous le donne quand même. Donc c'est le Wi-Fi Séminaire Magic Circus. Et le mot de passe, c'est MC en majuscule. Séminaire en minuscule sans accent. Voilà. Alors, plutôt que de vous faire un long discours, j'avais envie de revenir sur quelques chiffres qui caractérisent le CSIR. Et aussi parce que tout le monde ne participe pas à l'Assemblée Générale du CSIR et que je pense que tout le monde n'a pas forcément connaissance de ces chiffres et de toute l'activité du CSIR. Donc le CSIR, c'est 130 adhérents en moyenne. Donc là, je vous ai remis un petit graphique, mais qui montre que vraiment, les nombres d'adhésions sont assez stables depuis presque dix ans. Alors, on a lancé notre réseau social interne qui s'appelle Communauté. On l'a lancé en 2021. Donc aujourd'hui, on a 450 membres dans Communauté. Et donc, je rappelle aussi que nous avons 1500 membres sur la liste CSIR qui demeure une liste très active, qui est utilisée par vous tous très régulièrement. Alors, on assure aussi une veille sur les réseaux sociaux. Donc, on est présent sur Twitter et sur LinkedIn avec 1859 followers sur Twitter et 674 abonnés LinkedIn. Alors, la formation qui est quand même une des activités phares du CSIR. Donc, je vous ai remis quelques chiffres, surtout aussi pour montrer ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. Donc, on voit que l'année 2020 a très fortement été impactée au niveau de l'activité formation, mais qu'en 2021, l'activité de formation a bien repris et qu'on est arrivé quasiment aux chiffres que nous avions en 2018. Alors, dans quel domaine formons-nous les membres du CSIR ? Donc, essentiellement, dans le domaine des systèmes et technologies, qui correspond à 50% des effectifs en formation. On note le retour des formations en organisation et en méthodologie. Et puis, on note une répartition quasi équilibrée des formations dans les autres domaines. Donc, je vous ai remis là un petit graphique qui n'est pas forcément très lisible. Mais bon, ça illustre ce que je viens de vous dire. Alors, donc là, lors de ce discours d'ouverture, je fais le choix aussi de vous représenter l'équipe parce qu'il y a forcément toujours des nouveaux administrateurs qui arrivent dans l'équipe. Et je trouve que c'est important, justement, dans un moment de convivialité, c'est pas facile à dire, que sont les assises, que vous identifiez bien les administrateurs, que vous sachiez bien ce que chacun fait. Et puis, que vous ayez connaissance aussi des quelques bénévoles qui nous aident aussi au quotidien. Donc, j'ai fait une petite galerie photo et puis, je demanderai aux administrateurs peut être de me rejoindre quand je les citerai. Donc, en tout, nous sommes 15 administrateurs au CIR et nous nous réunissons environ quatre fois par an. Donc, deux fois en visioconférence et on essaie de se réunir deux fois en présentiel sur des CA un peu en format long. Donc, on est sur un jour et demi de tenue du CA, ce qui nous permet d'avoir le temps d'évoquer des sujets de fond et puis d'avancer sur les projets. Donc, ces 15 administrateurs, voilà, j'ai pris dans l'ordre alphabétique, dommage. Donc, Béatrice Bastier, qui est de l'université Toulouse III, qui nous a rejoint l'année dernière et qui est responsable, enfin co-responsable du comité de programme des Assises avec notre ami Julien, que j'appellerai tout à l'heure. Harry Kless, donc de l'université de technologie de Compiègne, donc qui est notre responsable du comité d'organisation des Assises. Donc, s'il y a des choses qui se passent pas bien, c'est à lui qu'il faut s'adresser. Voilà, ça, c'est fait. Dominique Collat, je sais pas où elle est Dominique. Alors, Dominique Collat, qui est responsable, enfin, qui fait partie de l'INSPE de Bordeaux et qui est responsable depuis de nombreuses années du groupe formation. Donc, je pense qu'on peut saluer son travail sur toute la partie formation, qui travaille aussi sur le groupe UrbaESR et qui a beaucoup travaillé sur le groupe système d'information, puisqu'on est en cours de rénovation quasi complète de notre système d'information. Et le groupe UrbaESR qui s'est réuni, justement, hier à Paris, on avait fait le choix d'organiser une journée spécifique collée aux Assises pour permettre au plus grand nombre d'y assister. La petite dernière arrivée, donc qui n'a pas de polo XIR, vous noterez quand même. Elle a mis, oui, elle a mis le pins. Voilà, bravo. Donc, Véronique Chrétiennot, qui a été élue administratrice à la dernière Assemblée Générale du XIR, donc qui vient de l'ENSIB et qui donc prendra ses fonctions au prochain conseil d'administration qui est prévu début juillet. Laurent Florie, qui n'est pas là, je crois que c'était lui qui est arrivé, mais non, qui a une visio en ce moment. Ah, non, c'est pas lui. Alors, Laurent s'est occupé des partenaires pour l'organisation de ces Assises. Il est aussi le coordonnateur des activités internationales du XIR et il est représentant du XIR au groupe logiciel. Sylvie Aoui, donc qui vient de l'université Nice-Côte d'Azur. Oui, Laurent vient de l'université Lyon 1. Donc, Sylvie, qui nous a rejoint récemment, donc qui travaille sur le comité d'organisation des Assises, sur le groupe UrbaESR. Donc, elle était présente hier avec Dominique au Collège de France et qui va commencer aussi à participer aux activités internationales à partir de cette année, si le Covid nous le permet. Thierry, du CNAM, donc qui est maintenant notre responsable des journées techniques et qui fait partie aussi des activités internationales. Astrid Plateau, donc de la CNL, qui est responsable, co-responsable avec Laurent des partenaires Assises et qui nous aide aussi sur la recherche des lieux des Assises. Donc, c'est un travail qui nous prend pas mal de temps parce que trouver un lieu pour les Assises qui soient en capacité de vous accueillir tous et qui permettent d'accueillir les partenaires, c'est pas toujours évident. Donc, Astrid n'est pas avec nous, malheureusement, lors de ses assises. Alors, ensuite, il y a le bureau. Alors, le bureau se réunit tous les mercredis matin. Généralement, on est souvent, on est quand même au complet, mais bon, voilà, c'est tous les mercredis. Donc, la présidence avec l'éminent Julien Dupré de l'Université de Strasbourg, donc qui est co-responsable du programme du comité de programme des Assises, qui participe à l'animation du réseau social interne communauté et qui fait partie aussi du comité de pilotage ABES. Si j'ai oublié des choses, il faut... Pierre, donc j'ai un petit problème d'affichage. Donc, Université d'Angers. Désolé, Pierre. Donc, Pierre était le responsable et toujours le responsable du groupe système d'information. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était en pleine rénovation de notre système d'information. Donc, c'est Pierre qui est aux commandes avec Bruno, que je présenterai tout à l'heure, et qui passe beaucoup de temps avec tous les membres du groupe système d'information. Donc, grâce à l'action de ce groupe, on a déjà pu mettre à jour notre site web. C'était début 2021. Et puis là, on a lancé notre nouveau système d'information pour les inscriptions aux formations. Et il nous reste encore à peaufiner cette partie là et puis à redévelopper la partie assise, qui est encore hébergée sur l'ancien système. Alors, Pierre travaille avec moi sur la veille sur les réseaux sociaux. Il a travaillé aussi avec moi sur les webinaires interassociations qu'on a organisés au cours de l'année 2021 avec l'Anstia et le CUM. Et puis, il participe depuis peu de temps sur un groupe de travail AMU qui vise à proposer un outil qui va permettre de mesurer la maturité des établissements pour se lancer dans une démarche de schéma du numérique. Et moi, je ne m'affiche pas comme ça, c'est bien. Alors, moi, je suis investie dans la formation des DSI avec l'association des DSI et notamment Romuald. Je participe au même groupe de travail avec l'AMU sur l'outil SDN. J'ai travaillé sur les webinaires interassociations. Je fais la veille sur les réseaux sociaux. Et puis, je vais participer cette année à la délégation et du cause aux États-Unis. Alors, dans le bureau, il y a aussi des trésorières. Donc, Agnès Durand de l'Université de Montpellier III qui a participé au comité d'organisation des assises et qui travaille aussi sur le groupe système d'information. En sachant que la tâche trésorière d'une association comme le CIR, c'est une tâche qui est quand même assez lourde au quotidien. Donc, je remercie vraiment les trésorières pour leur travail. Et donc, elle travaille avec Marie-Ange Riteau de l'Université de Bourgogne. Donc, Marie-Ange, si j'appuie sur le bouton, ça va aller. Donc, qui a participé aussi au comité d'organisation des assises, qui participe aussi au groupe système d'information puisque la fonction de trésorerie est très en demande sur ce système, ce nouveau logiciel. Et qui participe aussi depuis peu avec nous sur le groupe de travail AMU sur l'outil SDN. Nous avons également deux secrétaires. C'est bientôt fini, je vous rassure. Donc, Nina Régnier, Taillard, qui travaille aussi avec Julien sur l'animation du réseau social interne communauté et qui travaille sur un GT carte européenne. Bruno Urbero, qui est notre deuxième secrétaire, qui travaille assidûment aussi sur le groupe système d'information et qui est très investi aussi sur la partie internationale. Et formation aussi, pardon. Voilà, donc ça, ce sont les 15 administrateurs d'UXIR et leur mission au sein d'UXIR. Je voulais faire une petite diapo pour saluer le travail aussi des bénévoles qui nous aident parce que je pense que si on ne les avait pas, ce serait quand même plus compliqué. Alors Gérard, qui est retraité et qui continue toujours à travailler sur le groupe système d'information, qui a promis de ne pas nous lâcher tant que le logiciel ne serait pas complètement au point. C'est une photo qui date un peu. Laurent Cloarec, de Toulouse 1, qui travaille sur le groupe formation. Adrien Ponchelet, de l'UPJV, qui travaille sur, je le cherche, sur le groupe SI et sur le site web d'UXIR. Frédéric Pouilloux, qui travaille sur le groupe formation et qui travaille sur le groupe SI. Et puis donc Florine, qui nous a rejoint depuis peu, qui va nous aider aussi sur la partie communication. Et d'ailleurs, pendant les assises, elle passera certainement vous voir pour recueillir quelques impressions au sujet des assises, quelques suggestions. Enfin voilà, on va essayer de mettre en place une nouvelle forme d'animation pendant les assises. Donc merci à Florine. Je vais saluer aussi les membres extérieurs du comité de programme, qui pensaient que vous n'allez pas parler d'eux. Donc Francis Forbeau, de l'Université de La Rochelle, et président des SUP. Je ne sais pas s'il est là Francis, ou il se cache. Yannick Monclin, de l'Université de Reims-Champagne-Ardennes, qui nous aide aussi sur le comité de programme. Et puis David Ronja, de la MU. Et puis je termine en saluant notre gestionnaire, qui doit être à l'accueil d'ailleurs. Donc Patricia Doguet, que vous pouvez joindre à l'adresse mail-gestion-xir.eu, et qui est présente au quotidien pour assurer la vie et la bonne marche de notre association. Et puis je finirai par les partenaires avec qui on a l'habitude de travailler. Donc l'association des DSI, la MU, l'ANSTIA, la CNL, le groupe logiciel. Le CRIP, le CUM, EDUCAUSE, donc pour les conférences internationales, et SUPortail, EUNIS et puis RENATER. Voilà. Et puis dernière diapo, voilà, pour vous souhaiter de très bonnes assises. Et en espérant que les travaux de l'hôtel ne porteront pas trop préjudice aux échanges qui sont nombreux et enrichissants pendant les assises. Voilà, très bonnes assises à toutes et à tous. Applaudissements.